... Les enjeux nationaux recouvrent vraiment les priorités de cette académie, même si les résultats ici sont supérieurs à la moyenne nationale. Cette attention accordée à tous ceux qui peuvent être écartés de ces schémas de réussite, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il se trouve qu'il y a aussi, c'est ce qui ressort toujours, les questions de recrutement des enseignants, de pouvoir mettre des professeurs devant chaque classe, devant chaque élève. Nous sommes plutôt satisfaits, rassurés pour l'instant dans cette académie, même si l'on connaît les fragilités qui sont les nôtres dans certaines disciplines. Il faut savoir que nous avons, de fait, tout le long de l'année, un potentiel d'enseignants contractuels à qui nous faisons appel tous les ans, qui sont recotés de toute l'année. Et donc, pour la grande majorité, ce sont des gens, un, qu'on connaît puisqu'ils sont déjà employés par nous, formés puisqu'on les a accompagnés. Et donc, il est abusif de dire qu'ils ne sont pas formés puisqu'en fait, encore une fois, c'est du potentiel et très riche et parfois, ils ont des compétences de très haut niveau. Donc, la problématique de la formation, elle est à prendre avec précaution, notamment pour les nouveaux contractuels, ceux qu'on commence à employer. Et là, on a mis en place, en fait, tout un dispositif d'accompagnement et de formation, effectivement, avant la rentrée, pour qu'ils soient prêts. Et on va les accompagner tout le long de leur contrat. Et donc, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous sommes dans une année normale. C'est parce que nous avons une alerte sur le fait que les deux années que l'on vient de passer ont eu des impacts négatifs dans l'ensemble de la société, notamment auprès des jeunes. Donc, il y a une dimension très importante qui est l'école promotrice de santé, où l'on va travailler sur, justement, cette appropriation par les jeunes eux-mêmes de leurs enjeux de santé, de bien-être, de développement, avec, évidemment, tous les aspects négatifs que l'on connaît, c'est-à-dire la prévention des addictions, etc. Mais ça va bien au-delà. Et ça veut dire que les infirmiers, les infirmières qui sont dans nos établissements et qui sont toujours vigilants, vont avoir une alerte un peu particulière sur l'état psychique, l'état mental d'une partie de nos jeunes qui demandent à être très accompagnés, très suivis, quitte à ce qu'il y ait par la suite des formes de suivi d'amont à l'extérieur de l'établissement. Sous-titrage ST' 501